Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Je vous propose de réaliser une bague en fil bonsaï qui vous reviendra aux environs des 1€ Pour cela, il vous faut 60cm de fil bonsaï d'une épaisseur minimum de 3mm Une perle, plate ou ronde Un morceau de fil d'acier fin Une pince coupante, une pince plate Un cylindre comme gabarit qui fera la taille de votre doigt Un mètre, voilà Nous allons commencer Le fil bonsaï, vous pouvez l'avoir de différentes couleurs On trouve ça un petit peu dans tous les magasins de bricolage Voilà, donc le fil bonsaï Nous avons ensuite ici la perle, ronde ou plate Le fil d'acier fin La pince coupante La pince plate pour tordre le fil bonsaï Et le mettre Pour mesurer Le fil bonsaï que voilà Nous allons commencer par couper un morceau de 60cm Voilà C'est un fil qui se travaille très bien Puisque vous savez, c'est un alliage d'anul Je prends le cylindre Et je vais faire deux tours Avec mon fil Banzai Voilà, je réalise deux tours Qui correspond Voilà, ça fait un cercle qui correspond à mon doigt Voilà, le support de la bague A partir de là, je vais pouvoir utiliser ma perle Mon fil d'acier Je vais rentrer mon fil d'acier dans la perle Et le fixer solidement A la base De la bague Donc là, en fait, je fais passer mon fil Dans le cercle de la bague Et je vais faire des nœuds, tout simplement Pour arriver à le fixer Voilà, je fais passer et repasser le fil d'acier Dans le trou de la perle De telle manière A ce que ce soit solidement fixé Sachant que ça n'est pas la seule fixation Vous allez voir C'est pas la seule chose qui maintienne la perle à la bague Alors, comme j'ai pu vous le montrer au début du petit film C'est une base Là, je vous propose de réaliser une bague Mais bien sûr, vous pouvez faire le pendentif Et après, libre à votre imagination Pour réaliser des bijoux ou autre chose Le fil de Banzai est très agréable à travailler C'est un matériau assez souple Voilà, donc une fois que ma perle est bien fixée Je vais pouvoir A l'aide de ma pince plate Être précise au niveau du fil Banzai Que je vais pouvoir tourner tout autour de ma perle Et là, en fait, je vais utiliser toute la longueur du fil restant Sachant qu'il va falloir terminer Et bien entendu, en dessous, sous la bague De telle manière à ce qu'on ne voit pas Qu'on ait une finition propre Voilà, donc ici, je vais venir finir sous la bague Avec ma pince plate De telle manière à bien camoufler le bout De mon fil Banzai Et voilà, ma bague est réalisée Ça a été rapide Je vais pouvoir essayer le pendentif Au revoir Et peut-être à bientôt sur netprof.fr Sous-titrage Société Radio-Canada